commençons par créer un nouveau projet ce coup ci en choisissant le template 2d urp je nomme ce projet urp et je crée le projet je patiente le tank unity s'ouvre à l'ouverture du projet vous pouvez déjà observer quelques différences alors ce qui peut déjà vous frapper c'est tout simplement ici que vous avez non seulement une main caméra mais aussi une global light 2d alors on verra ce que c'est dans peu de temps mais ça représente un petit peu je dirais la direction light un peu que vous avez dans le monde 3d bon bien que c'est pas tout à fait pareil ensuite vous pouvez observer que dans votre semaine être projet vous avez ici un fichier qui est universal render pipeline global setting point à 7 pouvoir qu'il affiche des choses dans l'inspecteur et vous avez un dossier settings qui lui contient aussi des choses non seulement un fichier à 7 de nouveau qui se nomme universal rp et vous avez un rendereur 2d points à 7 vous allez pouvoir voir vous avez d'autres fichiers mais déjà là on peut observer qu'on a quelques petites différences alors on va s'intéresser maintenant aux lumières et vous pouvez voir que les fichiers à 7 ont pas mal de possibilités mais pour le moment on va pas trop rentrer dans le détail donc ce que je vais faire moi je vais prendre ici un package que j'ai créé ici pour pouvoir tester la scène donc je vais l'importer je vous le donne en ressource de cette vidéo une fois apporté vous allez pouvoir observer que vous allez voir apparaître dans votre dossier à 7 un fichier un dossier pardon urp test et ici on a une scène test que je vais charger comme vous pouvez l'observer alors vous pouvez voir d'ailleurs que mon raid robot n'est pas visible parce que son order in ailleurs est à zéro je vais le passer un je vous encourage à faire la même chose alors évidemment si je lance cette scène bas vous pouvez observer que j'ai mon petit robot ici qui tout simplement peut se balader voilà vous pouvez voir que c'est une scène tout à fait classique on a tout simplement ici une image de background qui représente le fond on a aussi une gritte qui possède un timemap qui s'appelle ground et j'ai je vous encourage à aller voir la palette et une petite palette ici avec deux tailles mais ici c'est pas le plus important vous avez vu comment tout s'en fonctionner précédemment ce qui va être intéressant maintenant c'est de s'intéresser aux lumières donc on peut voir ici qu'on a en premier lieu une globale light alors vous pouvez observer qu'elle a un icône un peu particulier et évidemment ces gizmo vous pouvez choisir de les afficher ou pas notamment ici dans le petit utilitaire de votre onglet scène alors vous pouvez voir que vous avez dans le composant la global light 2d ici light type qui est tout simplement global donc c'est un composant light 2d qui peut prendre plusieurs possibilités on peut voir ici qu'on a free form sprite spot et global et par défaut on est en global ensuite on a une couleur donc cette couleur basse et la couleur en fait qui va être tout simplement projeté en tout cas au niveau de la lumière donc là on peut voir que je veux je mets plutôt de la lumière blanche mais si je bouge un petit peu mon curseur je vais pouvoir partir dans le rouge dans des teintes plus jaune voyez plus jeune clair comme je le désire du bleu par exemple si je le désire si je veux une ambiance un peu plus bleue et je peux ici modifier l'intensité de la lumière soit plus soit moins et déjà ce sont des choses qu'on ne pouvait pas faire quand on utilisait le pipeline graphique standard donc voilà déjà ce que vous pouvez faire avec cette lumière pouvoir que c'est assez intéressant alors vous avez ici le sorting layers alors je vais pas tous vous les expliquer parce que vous allez voir qu'ils vont revenir sur pas mal de lumière mais en gros ici ça va vous permettre de choisir quel layer doit être affecté par la lumière par défaut ici on a everything et le layer défaut on n'en a qu'un pour l'instant le blending alors ça ça va vous permettre par exemple ici au niveau du blend style de choisir quand il ya plusieurs lumières de faire de la multiplication de lumière ou de l'addition alors là on peut voir que du coup comme j'en ai qu'une ça donne un peu n'importe quoi et vous avez d'autres options un petit peu plus poussée vous pouvez multiplier avec un masque tout simplement ou sans masque avec ici avec l'additive bon voilà à quoi ça sert le light order va vous permettre quand vous avez plusieurs lumières de choisir tout simplement bas la l'ordre des lumières un petit peu comme les order in layer et l'overlap opération en fait c'est alors c'est quand vous allez avoir plusieurs lumières et vous allez de nouveau pouvoir choisir soit en additif soit en alpha blind alors vous allez voir ça un petit peu plus tard donc cette live de débat elle est très simple à comprendre et on peut voir que belle fonctionne de manière assez simple en fait donc je vais mettre ici un play en maximized et maintenant on va ajouter une deuxième lumière donc je vais aller dans le petit plus de nouveau dans le light et vous pouvez voir qu'on a de nouveau ici tout ce qui était direction à l'air point line et tout ça toute cette partie ici qui correspond à la 3d par contre ici on a les lumières qui correspondent à la 2d et donc on a vu la global light maintenant on va s'intéresser à la spotlight 2d donc je vais mettre ici ma spotlight 2d je vais momentanément désactiver la global light et on peut voir que cette spotlight 2d possède un icône ici qui va me permettre d'avoir une lumière plutôt dit spot alors de la même manière ici on peut voir que le light tip je suis passé en stop la couleur vous l'avez compris si par exemple si je veux quelque chose d'un peu plus rouge je vais choisir du rouge ici j'ai l'intensité l'intensité comme vous le savez voyez je peux la baisser la montée alors le truc c'est que on va pour le moment pas trop mètre d'intensité parce que vous avez la possibilité au niveau du radius de modifier l'outheur et le inner alors l'outheur ça va être l'extérieur donc pouvoir que là mon cercle ça grandit et l'inner regardez c'est à l'intérieur c'est à dire que je vais avoir deux zones donc ça ça peut être assez sympa vous avez aussi la possibilité ici de choisir l'angle du spot regardez si ici je bouge mon petit curseur je peux gérer ça de cette manière c'est à dire qu'elle éclairera plutôt vers le haut mais on peut voir qu'il ya encore une partie ici autour bas ça ça va être tout simplement le deuxième ici c'est l'outheur et on peut voir que là si je vais faire éclairer ma lampe uniquement vers le haut je peux par exemple ici si je rajoute je rallume ma global light on peut voir que dans ma scène j'ai bien ma lumière qui ici tout simplement affiche vers le haut alors à noter que vous pouvez aussi modifier ça directement ici avec les gizmo voilà vous pouvez voir que vous pouvez modifier tout ça de cette manière là ce qui est quand même relativement intéressant voyez que je peux faire des choses comme ça et comme ça donc voyez que si je lance ma scène je vais avoir une lumière qui va ici et mettre un petit peu vers le haut ce qui est assez intéressant par exemple si vous deviez faire une lumière de type spot on peut voir que mon personnage il est affecté quand il passe dedans à l'intérieur donc ça c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à bien des titres alors je vais remettre ici 360 et ici 360 et l'intérêt de ces lumières c'est aussi que par exemple je peux la laisser en blanc je pourrais modifier un peu l'intensité je pourrais alors justement avant de faire quoi que ce soit d'autre vous pouvez voir que ici j'ai le blind type qui en multiplie je peux le mettre en additive alors peut-être qu'avec une lumière on devrait le voir attention j'ai un petit problème voyez unité 2023 est très récemment sorti et on peut voir qu'on a un peu de soucis donc j'ai ici passer en additif vous pouvez voir la différence voyez donc ça va venir additionner tout simplement et si je supprime cette global light par exemple je pourrais très bien ici mettre une lumière plutôt voilà comme ça avec un peu moins d'intensité pourquoi pas positionner cette light de dé l'enfant la mettre enfant du personnage qui est le red robot je vais la remettre ici au centre du red robot et je peux comme ça voyez avoir un petit effet si j'agrandis un petit peu ici l'auteur voilà par exemple comme ça je pourrais avoir un genre de petit effet illuminé autour du personnage sont des choses qu'on voit dans les jeux bas on peut voir qu'avec ça c'est très facile de le faire si vous voulez faire un jeu voilà où votre personnage est plutôt dans le noir bah vous pouvez voir que c'est très simple à faire donc voilà pour ce qui est ici de cette lumière alors vous avez d'autres paramètres comme ici le fall of strange donc pouvez voir que ça va venir en fait atténuer ou pas ici la partie je dirais entre le inner et le hauteur et ça va venir tout simplement alors je vais ressortir la lumière ce sera un peu plus simple et la remettre ici plutôt ça va venir progressivement ici modifié tout simplement ce genre de deux de dégradés on va dire voilà on peut l'appeler comme ça et ici vous voyez que vous avez le target sorting d'ailleurs je vous ai expliqué tout à l'heure c'est les choses que ça affecte alors vous avez d'autres propriétés ici qui peuvent être assez intéressante bon le blending c'est exactement la même chose je vous en parle plus vous avez le shadow alors là pour le moment il n'y a pas d'ombre et ça on verra ça un peu plus tard mais vous avez aussi la partie volumétrique alors si vous mettez volumétrique pouvez voir que là vous avez une intensité beaucoup plus forte et vous avez ici une lumière qui va être plutôt volumétrique alors ça peut avoir de l'intérêt et ici vous avez la qualité de la lumière donc on peut voir par défaut c'est disable ici j'ai fast donc si calcul rapide et ici accurate voilà ça doit être intermédiaire et vous avez aussi la possibilité de modifier la distance comme vous pouvez le voir de la lumière voyez pouvez la rendre un peu plus en sont les propriétés qui peuvent être assez intéressante parce qu'imaginons que vous deviez à par exemple illuminer une torche bas vous pourriez par exemple jouer ici avec la distance pour la faire varier et faire des choses de ce type donc voilà ce qui est pour là ici le spotlight alors je vais supprimer et je vais remettre ici mal à la prochaine light qui va être la freedom light alors celle ci est assez intéressante parce que vous avez plusieurs possibilités donc ici scare un carré un circle un cercle isométrique diamond donc ce sont des formes qui vont déjà être prêtes donc les formes iso les formes hexagones moi je vais choisir le carré ici et vous pouvez voir que ce car est en fait c'est tout simplement un carré qui illumine et donc je vais pouvoir intervenir dessus alors la couleur évidemment pareil je peux par exemple choisir ici dureux du bleu par exemple je prendre du bleu voilà je peux modifier son intensité je peux modifier le fall off donc le fall off va me permettre d'agrandir un petit peu mais ce que je peux surtout faire c'est modifier ici la forme c'est à dire si je clique sur edit shape vous pouvez voir que ici j'ai un carré et je vais pouvoir voyez modifier la forme de la lampe ce qui peut être assez intéressant parfois dans certains cas voilà vous pouvez voir que je peux même rajouter ici des points pour faire une forme vraiment comme je le désire donc on peut partir d'une forme carré hexagonale ou autre et on peut comme ça créer des lumières voyez qui vont être un petit peu différente voyez que si je lance ma scène j'ai une forme de lumière qui correspond à ce que j'ai mis et on peut voir que ça peut donner une intensité ou quelque chose à votre jeu qui rend qui rend vraiment pas mal alors vous pouvez voir que j'ai ici la free forme j'ai plusieurs possibilités je vais vous montrer ici free forme et je vais prendre le circle par exemple on a exactement le même principe je peux l'agrandir mon cercle là je vais pouvoir ici modifier l'intensité c'est exactement le même principe sauf que là j'ai un cercle et je peux modifier comme ça voyez les choses et évidemment changer la couleur le cas échéant si je veux plutôt du vert j'ai du vert et les autres propriétés sont assez identiques et vous pouvez de nouveau modifier le cercle sauf que là il ya beaucoup de points comme vous pouvez le voir et comme il ya beaucoup de points ça peut faire des choses un petit peu bizarre voyez mais on peut y arriver assez facilement voilà donc ça c'est la free forme light alors il me reste à vous montrer ici la dernière qui est tout simplement la sprite light alors la sprite light comme vous pouvez le voir c'est tout simplement un sprite c'est à dire que j'ai ici un sprite que je peux positionner ici et je peux choisir ici de le mettre en vert par exemple ou en rouge le cas échéant je modifiais son intensité je peux évidemment rallumer ma global light pour voir ce qui se passe derrière et vous pouvez voir que ce sprite il est ici ça me permet de changer d'utiliser des sprites par exemple ici j'ai un sparkle mais je peux aller chercher un autre sprite donc j'ai ici des sprites dans mon projet voilà tout ce qui est disponible sparkle a été fourni alors là il ya un petit peu de mal à charger mais j'ai un sprite de cercle comme on peut le voir ici je vais aller chercher un autre alors je sais pas lequel voilà je vais prendre mon robot pourquoi pas ou alors si je le retrouve il est où le robot il est là je prends n'importe quel robot et on peut voir que j'ai tout simplement ici mon robot qui est éclairé et je peux comme ça bah modifier son intensité comme vous pouvez l'observer et je peux modifier les choses évidemment ces lumières sont redimensionnables donc je pourrais comme ça faire absolument tout ce que je veux voilà et je pourrais aussi utiliser une tiles comme vous pouvez le voir et bah le sparkle étant le sprite qui vous est fourni par défaut alors je vais essayer de le retrouver sparkle je ne le retrouve pas alors peu importe c'est pas très grave je vais ici supprimer ma lumière et en remettre une je pense que ce sera beaucoup plus rapide sprite light j'ai ici le sparkle et voilà on peut en faire absolument tout ce qu'on veut ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir ici s'en servir ce sprite comme d'une lumière et vous pouvez voir que là bas ça peut être assez intéressant je pourrais lui faire faire une rotation que ce soit par le script ou comme ça mais vous pouvez voir que dans ma scène bah j'ai tout simplement ici une lumière qui est éclairée en fonction ici d'un sprite power quand je passe dedans je suis éclairé aussi donc ça c'est très important de le comprendre donc voilà comment ça fonctionne au niveau de ces l'aide vous pouvez voir que c'est assez intéressant parce qu'on peut très rapidement donner des effets qui vont être assez sympathique par exemple ici avec mon spotlight je pourrais choisir d'éclairer que sur le dessus de mettre une couleur plutôt rouge voilà de modifier l'intensité je pourrais aussi changer le inner et le hauteur ce qui serait un peu plus simple je vais ici prendre mes manipulateurs pour n'éclairer que la partie comme ça du haut et vous pouvez voir qu'ici par exemple j'aurai déjà une lumière comme ceci voilà je peux pas je vais enlever le sprite là je peux la dupliquer et ici en mettre une deuxième par exemple comme cela et on pourrait voir que dans ma scène en fait j'ai tout simplement ici des lumières donc ce serait assez simple par exemple de mettre des torches ou des effets de ce type comme on peut le voir qui pourrait éclairer ma scène donc voilà comment fonctionne ici l'urp au niveau des lumières vous pouvez voir que c'est quand même quelque chose qui est très 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 intéressant ça va vraiment vous permettre de d'embellir vos scènes mais évidemment il faudra les sprites adéquats la scène qui va bien mais on peut donner des effets assez sympathique ou tout au moins déjà grâce à l'urp embellir nos scènes très facilement